A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, comment allez-vous ? Bien ? Baruch HaShem. Je suis vraiment impatient de partir avec vous sur les traces du roi David. Que d'aventures dans sa vie, poursuivie par le roi Shaul qui veut le tuer. David n'arrête pas de courir pour se cacher. Tu te souviens bien sûr du précédent épisode. Écoute attentivement la suite de l'histoire. Le roi Shaul ne cesse de poursuivre le pauvre David. Le roi Shaul est jaloux car il sait que ce n'est pas son fils qui sera roi à sa place, mais David. Alors David se cache tout le temps pour échapper au roi Shaul. La dernière fois, nous avons appris que David s'est caché dans une grotte du désert d'Engedi. A ce moment, le roi Shaul est entré avec son épée à la main. Mais heureusement, il faisait noir et le roi Shaul n'a pas vu David cacher juste derrière lui. Qu'a fait David ? Tout doucement, David s'est approché du roi et a coupé un morceau de son manteau. Hachem n'était pas content du geste de David. David a coupé le manteau du roi ! s'exclama Hachem. Les habits d'un roi sont précieux et importants. A cause de cela, les enfants, lorsque David devint vieux, il avait toujours froid, même quand on le couvrait de vêtements. En attendant, David venait de couper un bout de manteau du roi Shaul. Puis, David sortit de la grotte à toute vitesse. Peu de temps après, le roi Shaul sortit à son tour de la grotte, sans remarquer David en train de le suivre. Soudain, le roi Shaul entendit une voix derrière lui. « Votre majesté ! » Le roi Shaul se retourna brutalement et s'écria. « Oh ! C'est toi, David ! » « Votre majesté ! » « Pourquoi cherchez-vous à me tuer tout le temps ? » « Je ne vous veux aucun mal. » « Regardez ! Il y a cinq minutes à peine, j'aurais pu vous tuer. » « J'étais juste derrière vous dans la grotte. » « Aucun de vos gardes ne vous protégeait. » « Et moi, juste derrière vous, j'aurais pu vous tuer avec mon épée. » « Mais je ne l'ai pas fait. » « J'ai juste coupé un morceau de votre manteau. » Et David leva sa main pour montrer au roi Shaul le petit bout de manteau coupé qu'il tenait dans la main. Le roi Shaul fut très touché par les paroles de David. « C'est vrai ! » « David était juste derrière moi. Il aurait pu me tuer très facilement. Mais il m'a juste coupé un bout de manteau. Peut-être que je devrais faire la paix avec lui. » Avner, le général du roi Shaul, fit quelque chose de très grave. Avner ne voulait pas que le roi fasse la paix avec David. Et il s'exclama. « Votre majesté, ce David raconte des mensonges. C'est impossible qu'il se soit trouvé derrière vous dans la grotte. Je suis sûr qu'en réalité, votre manteau s'est coupé contre un buisson. » « David a trouvé un bout de votre manteau par terre et il a inventé toute cette histoire. » Les gardes du roi Shaul approuvèrent bruyamment Avner. « Oui, ça doit être ça. Le général Avner a raison. David a tout inventé. Il n'a jamais coupé un bout de manteau du roi dans la grotte. Nous l'aurions certainement vu. » Et c'est ainsi, les enfants, qu'à cause du général Avner, le roi Shaul ne fit pas la paix avec David. « C'est très grave, les enfants. On doit toujours encourager ses amis à faire la paix entre eux. Et s'ils sont en dispute, tout faire pour les réconcilier. » Hélas, ce ne fut pas la seule fois que cela arriva. Écoutez plutôt la suite. « Une autre fois, David, très courageusement, réussit à pénétrer dans le camp du roi Shaul. C'était la nuit et le roi était en train de dormir, entouré de tous ses gardes et du général Avner. » Tout doucement, David s'approcha du roi Shaul une nouvelle fois, qui, je vous le rappelle, était en train de dormir. Le roi Shaul avait posé à côté de lui son épée et une cruche d'eau. Que fit David ? David s'empara de la cruche du roi et de son épée. Puis, tout doucement, David commença à partir. Quand, soudain, catastrophe, le général Avner, qui était en train de dormir, se mit à bouger dans son sommeil. Et ses jambes bloquaient David, qui ne pouvaient plus bouger. David était pris au piège. S'il bougeait même d'un millimètre, il allait bouger la jambe du général Avner, qui se réveillerait alors et le capturerait immédiatement. Que va-t-il donc se passer ? Vous voulez le savoir, les enfants ? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'aimerais dédicacer cette histoire, les Eloi Nishmat, Bluria, Bat David. J'aimerais souhaiter un très très grand Mazal Tov pour l'anniversaire de Mila Nidam. Elle fête ses 7 ans. Mazal Tov, c'est une fan de A chaque enfant, son histoire. Un très très grand Mazal Tov également pour la naissance de Naomi Attal. Ses frères, Arié et Yossi, lui souhaitent beaucoup de joie, beaucoup de réussite et beaucoup de santé. J'aimerais à présent faire mes 3 coucous du soir. Mon premier coucou pour une famille extraordinaire, Noah, Naomi et Nava Torjman, qui adorent à chaque enfant son histoire. Mon deuxième coucou de la part d'un grand frère pour ses deux adorables soeurs, Shendel et Talia Cohen. Et enfin, mon troisième coucou pour une autre famille très sympathique, la famille Lambroso. Et coucou à Menouha, Eli et Lévi. Voilà, les enfants, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de soirée, une excellente nuit, fête de jolis rêves. Et on se retrouve Bézrat Hachem demain soir pour une nouvelle histoire. Et en attendant, on se quitte en faisant un extraordinaire Shema Yisrael. Laila Tov. Laila Tov. Merci.